ça marche semblerait ça a l'air oui c'est bon tranquillou ça commence les gens arrivent tu me dis on attend encore une minute il y a 30 personnes déjà on peut commencer bonjour à tous bienvenue sur instagram live de la vie à noy donc vous êtes aujourd'hui pour l'atelier photo donc c'est je m'appelle annaïs boileau je suis photographe et je vais vous proposer aujourd'hui du coup de faire un atelier sur le portrait l'idée ça va être de faire un atelier qui est un peu en fait qui répond un peu aux ateliers précédents que j'avais fait sur en fait sur la sur la composition la nature morte et aujourd'hui on va se concentrer sur le portrait donc en fait l'idée de l'atelier c'est de créer un costume qui soit un costume en fait qui c'est pas un costume pérenne l'idée c'est de faire un costume qui va servir uniquement pour la photographie qu'on va qu'on va construire en fait tout au long de l'atelier pour arriver à une photographie alors soit vous pouvez photographier quelqu'un de votre entourage soit moi j'ai l'habitude de faire ça sur moi et le photographe enfin de me photographier directement de faire des autoportraits ou enfin vous pouvez vous débrouiller pour faire avec du retardateur etc pour aujourd'hui c'était plus simple pour moi d'avoir un modèle donc j'ai demandé à ma maman de poser pour moi et de me servir de modèle il y a Sacha qui est en train de nous filmer derrière voilà donc au moins vous savez toute la team donc pour l'atelier on peut on peut commencer je vais vous montrer peut-être j'avais envie de vous montrer un petit peu quelques inspirations avant qu'on commence en fait de qu'est ce qui m'a amené à cet atelier et qu'est ce qui voilà mes inspirations en règle générale en tout cas pour la l'idée du costume et des couleurs etc donc j'ai mis de côté en fait des peintures ça c'est des peintures de picasso j'aimais bien je voulais vous montrer ça un peu pour les couleurs l'idée du graphisme d'avoir quelque chose d'assez architectural j'avais mis ça de côté aussi dans l'idée de alors là c'est un couple d'avoir l'idée d'avoir un personnage qui se qui se mêle à un fond aussi en fait la couleur les couleurs le jaune le bleu ce qui fait que ça se répond ça c'est pique à bien et là j'aimais bien les portraits aussi dont on peut regarder aussi au niveau du cadrage ça c'est toujours intéressant en tout cas en photo là et ensuite tout ce qui est des rayures pareil ça vient vraiment apporter de la vie en fait dans les dans les deux portraits ici les mains aussi ça on verra on verra le travail des mains là il va être assez important ça va venir souligner le portrait voilà donc ça c'était juste pour vous montrer un peu quelques inspirations avant de commencer en préparant l'atelier j'ai fait des alors c'est des croquis qui sont qui sont pas très beaux mais c'est vraiment juste idée d'avoir un peu en amont qu'est ce que qu'est ce que je vais utiliser quelle forme j'utilise sur mon personnage à quel endroit je vais mettre des rayures des formes est ce que j'utilise plutôt du carré est ce que je lui fais un couvre chef plutôt rond voilà donc ça c'est des c'est un petit exercice moi je trouve qu'il est toujours en fait facilitateur quand on est quand on sait pas par quoi commencer de faire des croquis même si ça ressemble pas à grand chose c'est juste à être dans le process et dans le processus donc pour commencer je vais peut-être vous montrer aussi le matériel dont on va avoir besoin donc moi j'ai mis de côté donc le plus important c'est d'avoir des feuilles si vous avez des grandes feuilles de couleurs donc vous pouvez faire un choix moi j'ai fait un choix là une panel enfin un panel de couleurs de six couleurs je pense que c'est bien d'avoir des couleurs qui soient plus il y en a qui sont beaucoup plus pêchues et d'autres un peu plus ternes on va on va essayer d'harmoniser tout ça en fonction des formes qu'on va choisir dans chaque feuille mais n'hésitez pas à mettre plus de couleurs quitte à réduire après en faisant des essais c'est toujours mieux d'en avoir un peu plus ensuite on va avoir besoin de scotch pour pouvoir accrocher sur notre modèle comme je vous disais c'est pas un costume pour pouvoir reporter mais l'idée c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose d'assez d'assez coloré d'assez visuel assez rapidement en fait pour avoir une image dans les une heure dans le temps imparti donc des ciseaux une agrafe si vous avez ça je n'ai pas mis sur le sur la liste des outils à voir mais c'est vrai que c'est pratique pour pouvoir agrafer les éléments entre eux un peu de peinture et moi j'ai pris des végétaux alors j'ai des végétaux là qui sont séchés peut-être qu'on se servira plutôt de ça pour le fond et après j'ai des fleurs c'est des fausses fleurs mais peut-être qu'on s'en servira pour le costume à voir comment comment on gère tout ça ensuite pour les fonds j'ai des gros j'ai des grands tissus là donc ça ça peut fonctionner si vous avez des draps chez vous des draps même des draps que vous n'avez plus des draps blancs les draps à motifs tout fonctionne il suffit que ce soit assez grand quand même pour que votre votre modèle ou que vous même que vous en fait que vous puissiez rentrer dans le cadre quand même et après j'avais dit prendre des gants de jardin donc en fait l'idée c'est d'avoir de pouvoir amener un peu comme sur les les peintures que je vous ai montré avant de cacher les mains en fait c'est de venir vraiment créer un personnage et les gants apportent pour ça ça apporte quand même vraiment un plus donc après voilà on va essayer de trouver une harmonie couleur à tout ça voilà donc on va commencer petit à petit à créer des éléments qu'on va venir positionner sur son modèle on va commencer je pense que je vais commencer par le couvre chef l'idée ça va être de créer vraiment une sorte de donc moi comme j'ai fait une petite croquis je sais déjà par où je vais aller est ce que je vais créer mais après libre à vous en fait une fois que vous avez fait l'atelier de refaire ça en créant des formes différentes que celle que je vais vous proposer donc là nous on va créer un grand couvre chef qui va s'apparenter un peu un grand chapeau pour ça je vais prendre le jaune pour ce qui est des pour ce qui est des dimensions en fait et des enfin des mesures etc moi je suis pas très mathématique je fais plutôt ça un peu un peu au bol mais c'est vrai que du coup ben en fait moi j'essaye de faire un peu la mesure voilà avec mon bras où je mesure avec mes mains enfin c'est de toute façon ça va pas on va pas être là au millimètre près il faut que ce soit juste un grand rond faut quand même que ce soit suffisamment grand avec votre feuille pour qu'on puisse faire un trou pour y passer la tête voilà donc j'ai commencé par tracer un grand rond si c'est pas bon c'est pas grave ça peut être un peu ovale ça marche aussi voilà on va bien découper là dedans il y a des questions non pas encore si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser voilà donc là j'ai coupé une grande feuille alors pareil ça en fait je sais pas l'épaisseur d'une feuille moi c'est vrai j'ai des feuilles qui sont plus épaisse d'autres qui sont plus fines des feuilles épaisse comme ça ça va permettre une certaine rigidité et ça comme c'est quand même assez grand ça va en fait ça va quand même nous permettre d'avoir un peu du mouvement et c'est toujours intéressant quand même d'avoir du fond on verra après quand on quand on l'installera mais d'avoir du mouvement c'est ça va être bien pour nous pour les ombres au moment de la photographie après si vous êtes seul vous pouvez aussi vous mettre devant un miroir et essayer de vous faire le costume toujours regarder au fur et à mesure si ça vous convient voilà ensuite on va plier en deux je vais faire une encoche au milieu pour faire un trou et là c'est à peu près la taille d'une main on agrandira s'il faut mais je pense que ce sera un peu petit peut-être tu peux venir voir peut-être je pense qu'il faut que je l'agrandisse un peu donne un peu la tête on va peut-être l'agrandir un tout petit peu je vais essayer de vous mettre un peu Comme je vous le disais, le papier en confondre les étapes qu'il a, il peut être plus ou moins, si tu tournes un peu la tête. On va voir comment on décide de le positionner, soit on le laisse dans cette position là, soit on le met dans l'autre sens. Peut-être que c'est mieux comme ça peut-être, ça nous permettra d'avoir plus d'espace, peut-être pour y ajouter de la couleur, pour mettre de la peinture, on va voir comment... Ensuite, on a notre couvre-chef. On va venir choisir une couleur pour mettre sur le buste. Je pensais mettre peut-être du bleu clair, essayer de créer du coup... On va couper un morceau qui fasse la taille du buste. Comme ça, après, on va venir ajouter les jambes. En fait, on va créer des éléments pour tous les membres du corps. Donc là, on va couper la feuille. Donc vous regardez un peu, il faut que ce soit un poil plus petit que les épaules en fait. Prendre la taille au niveau ici, pour qu'on puisse quand même se mouvoir un peu. Et la longueur, on verra peut-être qu'on va faire quelque chose avec la longueur aussi. Donc là, on vient couper notre feuille. C'est un peu plus petit, c'est un peu plus petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc là, on va utiliser... Moi, j'utilise du scotch comme ça, le scotch noir. Ça fonctionne bien parce que ça tient bien et on arrive quand même à le repositionner si besoin. Moi, je vais juste mettre un bout de scotch qu'on va lui scotcher là pour que ça tienne. Comme ça, ça va nous permettre en fait de pouvoir avancer dans l'agencement des modules sans avoir à chaque fois à tout remettre. Peut-être qu'on va... On va nous parler de la petite partie. Donc là... On va juste regarder... Ok, c'est ça, on a pris ça. D'accord. Ensuite, vous pourrez rajouter peut-être... Pour venir contraster un peu cet élément qui est très géométrique, plutôt carré. Peut-être de faire un rond. Vous pourrez ajouter un rond rose ici qui viendrait un peu contraster. L'idée, c'est toujours apposer un peu des éléments géométriques tout en essayant d'avoir une harmonie, que ce soit dans les choix des couleurs qu'on fait et dans les formes qu'on va utiliser. Donc, pareil, on va faire... Découper un rond de la taille à peu près des doigts. C'est un peu approximatif, mais ça fonctionne. Et puis... ... ... C'est parti. Et donc là, je pensais à poser peut-être là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de venir travailler les épaules. C'est qu'on vienne recouvrir le corps petit à petit d'éléments. Et en fait, c'est qu'on se crée un personnage où on ne soit plus dans un corps humain. Alors peut-être qu'utiliser ça, ça nous permet de cacher son épaule. On va peut-être regarder pour le monter un petit peu ça. Donc de cacher son épaule. Et après, on va regarder qu'est-ce qu'on va venir mettre ici sur le côté. Je crois que c'est pas mal de le mettre là. Donc là, soit vous le scotchez, soit vous l'agrafez. Ensuite, de l'autre côté, on va regarder qu'est-ce qu'on va venir mettre. Donc là, est-ce que tu peux le tenir ? Peut-être comme ça, on va sur ça. Voilà, il est un peu plus haut, voilà. Peut-être qu'on va pouvoir venir créer... Voilà, il est comme ça. Si on vient créer peut-être ici, on pourrait se faire des épaulettes avec des franges pour venir un peu contraster ces éléments de couleur qui sont quand même assez bruts, assez plats. On va regarder si on va scouper un morceau, la moitié de la feuille là. Donc vous voyez à peu près, en fait, pour que ce soit à peu près la taille d'un bras. On va venir couper ici. Et ensuite, on va faire des franges le long qui viendront, du coup, épouser la forme de son corps, là, comme son bras. Donc je vais plier ça en deux. Ça va, il n'y a pas de question ? Non, ça va. Ensuite, on va faire des franges et des franges. On va voir quelle taille on frise avec ses franges. On va laisser toute la longueur, je crois. Donc là, si vous avez envie, on va peut-être faire ça en réutilisant les feuilles qu'on a utilisées avant pour se servir de règle. On va faire des franges qui ne sont pas trop épaisses, mais pas trop petites, à peu près la taille d'un doigt. L'idée, ça va essayer de créer du... En fait, c'est de créer du volume avec un costume qui fait une fond de papier. C'est quoi ? Et voilà. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 3. ok maintenant on va découper tout ça alors si vous avez une plaque avec un cutter peut-être que vous en metterez un peu moins des grands ciseaux comme je vous disais c'est pas très important que ce soit extrêmement net c'est propre c'est vraiment l'idée c'est de créer un de créer un sorte de setup un peu pour notre photo mais on crée un décor qui est uniquement à destination de la photo donc là après si on utilise une seule feuille d'une seule couleur pour faire ses franges si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus coloré vous pouvez aussi décider de découper des franges de couleurs différentes et de venir les scotcher ou les agrafer sur une nouvelle feuille pour avoir quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus coloré c'est possible aussi en fait on se sert du papier pour sa facilité on le découle comme on veut on peut en faire la forme qu'on veut et c'est vrai que c'est très facile comme là vous voyez on a juste du scotch ça tient quand même ça tient le temps de l'image et le temps du shooting et c'est juste ce dont on a besoin en fait c'est vrai que pour ça le papier c'est quand même très pratique et davantage que le tissu ça va nous permettre d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus net c'est à dire que là vraiment on peut créer des formes qui vont prendre du volume comme là son chapeau ou les éléments qu'on va mettre sur son corps qui prennent de suite du volume et qui vont qui vont venir créer autre chose que son corps en plus de son corps bientôt fini faut-il regarder déjà si on s'arrête pas parce qu'on en fait un peu plus si tu plies un peu le bras peut-être je crois qu'on peut tous les faire je vais peut-être mettre l'appareil photo comme ça on va pouvoir regarder un peu au fur et à mesure c'est ça qui est en fait ça c'est difficile quand vous faites le costume sur vous de pouvoir se voir il faut avoir un miroir en face c'est toujours être en train de regarder c'est difficile d'avoir une vision sinon je ne suis pas en train de faire je vais voir le scotcher on a l'agrapé on va venir l'agrapé comme ça pour pouvoir le mettre en fait le long de l'épaule ça vient d'épouser l'épaule si vous n'avez pas d'agrappeuse vous pouvez évidemment le scotcher ça marche aussi comme ça vous voyez ça va être suffisamment grand pour le mettre sur l'épaule je vais venir mettre un petit peu juste derrière la partie bleue je vais je vais peut-être l'agrapé un poil plus bas ça se met plus comme ça on va regarder ce que ça donne ça tient à peu près là je vais le lâcher on va mettre l'appareil photo en place peut-être qu'on va pouvoir regarder on va changer je vais la gratter un peu plus je vais la gratter un peu plus que bon je vais la gratter un peu plus que bon je vais la gratter 1 je vais donc le faire c'est le coeur ok parfait Ensuite on va venir rajouter un élément de cette couleur-là, alors peut-être recréer un élément qui soit un peu arrondi, peut-être faire un élément par ici. On va faire un élément un peu plus gros que notre rond rose, mais de rester dans une forme qui est quand même assez organique. Donc là on a bien un élément qui est là. On va venir se découper davantage dedans. Peut-être faire un truc ici pour y passer sa main. On va venir faire un rond ici. Je trouve bien que ça fait un peu de la perspective d'ivoire au travers. Laisse un peu ton bras. Juste histoire de regarder comment on va le positionner, mais je vais l'agrapper. Donc on va venir, je ne sais pas si tu vois devant si je le mets là, je vais peut-être venir le mettre comme ça. Je vais juste agrapper sur le bleu. Si tu te tournes un peu. Bon, après on va vraiment comment on se donne un film. Ok, très bien. On va regarder qu'est-ce que pour les jambes, qu'est-ce qu'on va rajouter pour les jambes. On va se faire deux tubes comme ça, donc si vous avez des grands feuilles, c'est pratique. Ça m'arrive, j'ai pas fait la couper en deux, ça devrait suffire. Je vais les accrocher avec les petites pinces. Si vous n'avez pas de pinces, vous pouvez prendre des pinces à linge, ça marche aussi. Ça, je vais te le re-scotcher avec les petites pinces. Ok. Tu t'es oublie. Wache-le. Après pour la photo, je vais le tirer là, peut-être comme ça. Ok. Pour ce qui est de là. Ça fonctionne comme ça, non ? On va faire tarder les petits. Voilà. Vas-y. Ça va. Parfait. Ça, ça tient pas. Ok. Ok. Très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter... Là, j'ai des tissus qui sont... Enfin, des feuilles. Alors ça, c'est que des trucs de récupération. J'ai un peu des trucs comme ça, qui sont un peu ajourés. Sinon, j'avais pris aussi du papier crépon. Là, on a pas mal de couleurs. Donc après, à voir est-ce qu'on vient combler les endroits où il y a des... Où on voit encore son bras. Ou si on rajoute du jaune, ça peut peut-être un peu trop avec le chapeau. C'est bon. Si on est dans le sens, celui-là. Je vais essayer de combler un peu plus. C'est bon. 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 Ça fait plus d'aime. Ça fait moins cow-boy. Plus bien de cow-boy, je crois. Ok. Alors, sinon on essaie peut-être avec ça. Là, ça fait un rappel avec ses couleurs ici. Alors ça peut être assez intéressant aussi. Peut-être à voir si on le casse sur la main. Ou si on met du blanc. Peut-être que le blanc, ça éclaire un peu plus. Peut-être lumineux quand même. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est des trucs que j'ai récupérés dans des colis. Quand on reçoit des colis, souvent c'est là pour protéger ce qu'on vous envoie. Ça va, tu es arrivé à le tenir. Ça va, comme ça, histoire d'épouser le bras. C'est pas mal, on aurait presque envie que ce soit un peu plus long ça. Donc là, si vous avez du papier crépou, même des tissus. Les tissus, ça fonctionne aussi. Moi, je crois que j'aime bien comme ça, j'aime bien qu'on voit que ce soit gelé. On pourrait même le laisser un peu pendre comme ça. Ensuite, là en fait, vous voyez, mis à part le visage, on va regarder peut-être que là en dessous, on peut parfois en rajouter quelque chose comme ça. C'est pas mal. On va s'entraîner avec l'appareil photo, comme ça on va regarder au fur et à mesure. On va s'entraîner avec l'appareil photo. On va s'entraîner avec l'appareil photo. On va s'entraîner avec l'appareil photo. Donc là, on va venir te mettre dans la mouche un peu. Ça va, ça gratte ? Comme ça. Donc là, en fait, les éléments qui restent avec son corps, c'est les mains. Donc là, on a plein de gants. On va regarder pour les couleurs. Mais je crois que le rose, ça peut être pas mal. Ça, ça peut être pas mal aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même couleur que ce qu'elle a en dessous. Donc peut-être qu'il y a que le viserie qui va se voir. On peut essayer avec ça. Tu peux peut-être te reculer un tout petit peu. Tu ferais pas un 100 mètres avec toi. C'est un coup pour l'autre main. Un. Ouais. Ça va, ça crie pas de même ? Ouais, alors ça va, c'est bien là. Ouais. L'autre ? L'autre aussi, c'est bien. Peut-être... Ça va, ça, ça te sert pas trop ? Non. Hop. Je peux juste mettre en place l'appareil photo, comme ça on peut regarder un peu. Mais donc, vous voyez là, les mains, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Là, d'autant plus qu'on a une couleur qui est similaire à ce qu'elle a en dessous. Donc ça vient vraiment créer une sorte de guiderée. Je crois qu'on est pas mal en termes de couleurs. Bon, c'est quand même assez coloré, mais il y a du contraste. C'est ce qu'on voulait. Donc là, vous voyez, on l'a dans l'image. Tu vois bien dans l'image, là ? Ok. Alors, on va peut-être... Je vais juste décaler un peu les feuilles qui sont ici. Hop. Alors, est-ce qu'on rajoute... On peut peut-être rajouter des végétaux. Je ne rajouterai pas un truc comme ça. Ce que je lis, c'est les feuilles de verre qui viendraient rappeler le verre qu'il y a ici. Non, là, ça fait... On va essayer. C'est fait pour. Si on cale ça comme ça, est-ce qu'on perd toute information ? Ça fait peut-être beaucoup, là. On a quand même envie de garder le bleu ici avec sa main. Peut-être qu'on peut le mettre un poids plus haut. Comme ça, c'était pas mal quand tu es devant la lumière. Ouais. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Là, on est bien. On va peut-être regarder avec le fond. Et après, je trouvais intéressant d'essayer de venir ajouter de la peinture sur les éléments qui sont un peu trop unis, finalement. Alors, on a des éléments comme le couvre-chef, le chapeau. Après, les jambes. C'est vrai qu'on pourrait venir ajouter des choses qui sont plus graphiques, comme des rayures, des pois ou quelque chose un peu plus rythmé. Peut-être qu'on peut essayer, pour rappeler un peu les franges qu'il y a ici, là, de faire des traits sur les jambes. Et autrement, je pense que c'est pas mal, sinon. Et puis, après, on viendra travailler sur le fond. Hop, alors je te dis vers les jambes. Ça va ? Bon, pour ça, on va prendre de la peinture. Moi, je vais prendre de la peinture blanche. Je vais en rajouter un peu. Et j'avais mis une carte de côté. Voilà, qui est là. Donc, je vais prendre le bout, le plus petit de la carte. On va mettre un peu de peinture, peut-être pas trop. Et on va venir faire des traits. On va venir faire des traits sur les éléments qui seront les jambes. l'idée, c'est juste de créer du relief en fait, de créer des éléments en plus. Je vais faire un petit peu sur le deuxième Voilà je ne mets pas d'eau Parce qu'on a envie d'avoir un truc qui est quand même assez épais Ok Bon alors idéalement il faut attendre que ça sèche On va l'installer comme ça Regarde un peu les jambes quand je tombe un peu dessus Comme ça Tiens si tu es en position là Je vais te lâcher un peu Donc vous voyez ça crée un peu plus de... Peut-être le mettre en court pivot si on veut Je l'accroche sur le pantalon Je viens avec Je vais recevoir mon oeil On va regarder les jambes un peu carter si tu peux Parce que du coup ça Voilà Donc ça je vais faire encaler comme ça C'est bien la tête On va laisser un peu ça Si tu peux Voilà Les mains comme ça et comme ça On va les franches qui viennent là Et on va rajouter On va rajouter ça Je vais te accrocher Après pour ce qui est du fond Après pour ce qui est du fond On va regarder soit En fait Il y a plusieurs possibilités Soit de faire avec un fond uni Parce qu'on a déjà une composition Qui est quand même assez colorée Donc on peut décider de mettre On va rajouter un peu Et donc pour les fonds En fait on a Soit on a des tissus unis Donc on peut décider de mettre Soit on peut décider de mettre un tissu uni derrière Donc après on est sur Soit vous prenez une couleur Voilà ça fait encore une couleur en plus Mais ça peut être un choix Sinon il y a du bleu A voir comment On va faire des essais Je vais les accrocher Je vais vous montrer Ce qui peut être pas mal C'est aussi après de jouer avec des végétaux C'est ça que j'ai fait C'est ça que j'ai fait Donc on peut décider de venir mettre un fond de couleurs unis, ou d'en mettre plusieurs. Ah, il y a des fleurs qui sont tombées. Décale-toi un peu vers le fond, très bien, très bien, c'est bon, c'est bon. Donc soit on a un fond uni comme ça, et on va venir recaler notre... Alors après, ça peut être un choix d'avoir, de garder en fait, autour, de garder... Ouais, il faut peut-être que tu fasses un peu la netteté sur elle. Enfin le... Soit ça peut être un choix de garder vraiment où on voit que c'est accroché, où on voit le tissu, où on voit la matière de tissu. Ou sinon d'avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, et de beaucoup plus plat. Je travaille ça. Ah oui, ouais, je vais le faire après. Mais alors du coup, je vais vous montrer, moi j'ai des... Là, moi, je n'ai pas le temps de vous montrer comment procéder à ça, parce que à toi, et comment en faire, mais je trouvais intéressant d'utiliser, moi j'ai des fonds que j'ai faits, mais du coup, avant cet atelier, qui sont très colorés, mais je pense que ça fonctionne aussi bien d'avoir quelque chose de très coloré sur un costume qui est déjà un peu pop. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à y aller un peu franco là-dessus. Donc je vais emmêler des pinceaux, là, qu'on scoche, hop. Donc si vous avez le temps, je crois que c'est aussi intéressant d'essayer de travailler un fond. Alors peut-être de faire un fond, si vous avez des vieux draps, de réutiliser des vieux draps, 10 millimètres de la couleur dessus. Tu peux t'avancer un tout petit peu ? Encore un peu. Si vous avez des vieux draps, de faire des afflits de couleurs avec de la peinture, ça fonctionne. Vous pouvez utiliser de l'acrylique, ça fonctionne très bien. Du coup, moi j'avais préparé des lois à fond avec des peintures que j'avais. Donc je mets pas un peu sur la gauche. Je vais faire ça. Parfait. C'est bon, pas ton pâton, un peu par là. Voilà. Donc. Là. Je passe peut-être comme ça. Donc là, vous voyez avec le fond. Voilà. Et on va rajouter une petite touche pour ce qui est du visage. On va venir, on va découper des éléments, peut-être que ce sera pas mal. On va venir découper deux petits roues qu'on va lui mettre sur les joues. Et ça, pour le coup, si vous avez du temps et que vous avez envie de faire quelque chose qui s'apparente un peu aux peintures qu'on a vues au début de l'atelier, vous pouvez y aller en redécoupant une bouche, le nez, les éléments du visage. Je trouve qu'on peut encore vraiment travailler dessus pour essayer de rentrer encore plus dans ce personnage, dans ce personnage coloré. coloré et... Hop. Plus ça, on sent les lunettes. Donc là, par contre, pour le visage, vous prenez un scotch qui est en scotch comme ça, là. Un scotch de peintre. parce que c'est pas abrasif pour la peau ni rien, puis ça s'enlève. On va venir les mettre sur les joues. Créer un personnage. Voilà, vous voyez. Donc on peut choisir aussi de se mettre un peu plus près si on a envie. Hop. On va mettre un peu plus sur le côté, on va quand même, ça va. Très bien. Lâche un peu, là. Je suis le temps, là. Et la main, là. Parfait. Voilà. Donc là, on a notre composition finale. Donc finalement, en fait, le personnage se fond bien avec ce qu'il y a derrière. Donc là, si vous avez le temps de créer un fond comme ça, ça peut être une continuité du costume. Ensuite, rien ne vous empêche aussi, si vous avez des petites mains qui peuvent être là pour vous aider, de venir créer, alors soit de créer encore des décors qui viennent dans l'image. Alors peut-être quelqu'un qui vous tient des végétaux. Ou sinon, d'en rajouter, vous voyez, sur le devant de l'image, enfin directement dans l'image. Donc ça, ça peut être intéressant. Sinon, ceux qui sont verts comme ça. Et de venir jouer, voilà, avec les éléments, en rajouter, en rajouter, en rajouter. Là, on aurait pu aussi peut-être mettre quelque chose qui vienne couvrir le haut du jean. Voilà. Donc il y a toujours un peu des éléments à rajouter. Bon, j'espère que vous arriverez quand même à vous créer un costume et à essayer des choses, du coup, avec des papiers, avec des découpes, quitte à ce qu'il y en y ait trop, mais c'est pas grave. Après, voilà, donc voir toujours, l'idée, c'est d'essayer de trouver une harmonie entre les couleurs qu'on utilise et les formes qu'on choisit. Mais voilà, autrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir été mon modèle. Je suis ravie. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir revoir le live qui sera sur le compte de la Villanoaille en direct. Merci beaucoup de votre audience et d'avoir regardé ce live. Bon week-end, bonne après-midi.